Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles. C'est le jeudi 13 mai. Voici ce qui retient l'attention aujourd'hui sur la Côte du Sud. Les employés de la coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny ont voté à 100 % pour une nouvelle convention collective, présentée plus tôt cette semaine par la partie patronale. Il faut dire qu'obtenir 24 % d'augmentation salariale en moyenne, et ce du jour au lendemain, ça a de quoi convaincre. Donc, six mois avant la fin d'une convention collective difficilement négociée, les deux parties ont choisi d'ouvrir cette convention. Il faut préciser que depuis le 1er mai, certaines travailleuses de la coop gagnaient moins que le salaire minimum, augmenté de 50 sous l'heure. C'est donc avec le sourire que les gens impliqués étaient réunis autour de la table pour nous expliquer ces ajustements. Louise Soucy, directrice générale, Nicole Bois, présidente du comité exécutif syndical, et Jean-Pierre Després, président de la coop, prennent la parole. Évidemment, nous sommes réunis pour vous annoncer des bonnes nouvelles ce matin, comme on a l'habitude de le faire aussi, comme dans le passé. Et ça peut peut-être, en tout cas probablement que ça pourra vous étonner, mais nous allons vous expliquer vraiment ce qu'on a fait. On a un nouveau contrat de travail ce matin, nous sommes heureux de vous annoncer ça. Et avec nos partenaires, nous annonçons que nous avons un contrat de travail d'une durée de 4 ans, qui prévoit des augmentations salariales de 24 %. Ce qui est passé est passé, puis je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis, en tout cas, avec l'augmentation qu'on a, je pense que les employés sont très contents aussi. Puis c'est ça que les employés voulaient, c'est qu'avoir une bonne augmentation de salaire. Alors, pour nous, le capital humain est vraiment au cœur du développement d'une entreprise, dont, entre autres, une coop comme la nôtre. Alors, c'est d'ailleurs notre trame de fonds pour le développement de la coopérative pour 2010-2011. Alors, on dit souvent qu'ici, on ne vend pas des chaises, on vend des services. Alors, pour ça, bien, il faut se poser une question importante, c'est de savoir si on investit suffisamment dans nos ressources humaines, dans nos travailleuses. Alors, pour nous, nos ressources, ce sont nos employés. Alors, nous mettrons en évidence, évidemment, l'importance stratégique de notre personnel. Puis, on va aussi favoriser la formation en milieu de travail. Alors, on va être en mesure de maintenir et d'offrir, comme par le passé, comme toujours, des services de qualité par des employés professionnels qualifiés pour répondre aux besoins de l'ensemble de notre clientèle. La Corporation des fêtes et événements de Saint-Jean-Port-Joli a émis un communiqué hier au sujet des révélations de Radio-Canada selon lesquelles les quatre présidents des quatre fêtes de Saint-Jean auraient demandé un remboursement de leur contribution politique au parti du député libéral Norbert Morin. La COFEC précise que la subvention gouvernementale a été accordée à la municipalité et non à l'organisme. Elle précise également que son président, Gaétan Caron, est un bénévole infatigable et qu'il était absolument de bonne foi lorsqu'il a suggéré au président de participer au souper-bénéfice du député de la région. Une chose est certaine dans ce dossier. Si la chasse journalistique aux contributions politiques avantageuses se poursuit, ici, ce sont des bénévoles qu'il faudra convaincre de s'impliquer malgré les risques de faire la manchette pour partisannerie excessive. C'est bon, en Italie, ça c'est le pays. En Italie, on va à Venise. Puis il y a une ville qui s'appelle, commence par un F. La ville de Florence. Florence. La ville du cuir. Pour une quarantaine d'élèves de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, de l'école Bonpasteur de Lillet et La Rencontre de Saint-Pamphile, ce sont deux ans d'attente qui prennent fin aujourd'hui. Le départ d'un voyage de dix jours les menant en Italie, en Suisse, en Allemagne et en France commence aujourd'hui. L'enseignant Stéphane Roy est du voyage. Pour la sixième fois, on a le projet de participer avec des élèves en Europe. Un projet qui se fait sur deux ans. On les a sélectionnés en quatrième secondaire. Et on a pris ce qu'on peut penser être la crème de notre école. Donc, on a 21 jeunes avec nous autres qui vont vivre l'expérience de l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et l'Italie, avec un passage en France aussi. Alors, quand je parle de la Suisse, de l'Allemagne, c'est des courts courts séjours. Donc, ils auront l'occasion de voir différentes cultures, différentes langues aussi. Oui, il y a quelqu'un. C'est tellement un beau challenge pour eux autres parce qu'on travaille ça dans les 600 derniers jours avant le voyage. Il y a des rencontres régulières. On fait beaucoup de levées de fonds. On a fait, d'ailleurs, cette année, on a fait plusieurs. Donc, c'est ce qui nous permet de faire vivre aux jeunes, pas juste une expérience de voyage, mais c'est plus que ça, c'est une expérience de vie. Les festivités de fin d'année au Centre d'études collégiales de Montmagny sont en cours, alors que membres du personnel étudiant et amateurs de musique profiteront du passage de Pépé, qui présente ce soir Pépé Gauze français au Salon étudiant Lalliane. Voilà pour ce bulletin de nouvelles régional. Pour toute information à communiquer, voici à nouveau l'adresse de courriel pour me rejoindre. C'était les nouvelles de la Côte-du-Sud pour le jeudi 13 mai. Rendez-vous demain en matinée pour un nouveau bulletin de nouvelles. Ici Éric Bernard, bonne journée et à la prochaine.